7h21, l'heure d'RTL sans filtre et le lundi on démarre la semaine avec vous cher Bertrand Chamorrois. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et ce matin Bertrand, vous nous parlez de votre série préférée du moment. Ok, oui, oui, oui. Vous prenez la série Succession, mais dans laquelle tous les acteurs porteraient des pulls noués sur les épaules. Vous mixez avec la télé-réalité la villa des cœurs brisés pour l'ambiance et vous ajoutez la déconne d'une élection du président de CE de la Cogip. Vous le mélangez et vous obtenez la désignation du prochain boss des Républicains. Voilà, comme ça vous l'avez dans la tête pour la semaine, c'est le leap-dub de l'UMP. Alors je précise pour les plus jeunes de nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que sont les Républicains, c'est un truc qui a cartonné il y a quelques années mais qui depuis est un peu passé de mode. Les Républicains c'est les Tokyo Hôtels de la politique. Et le 3 décembre prochain donc, ils vont devoir désigner celui ou celle qui succédera à Christian Jacob comme patron du parti. Oui, élection capitale selon les membres, car comme l'a déclaré ce week-end, le président de la fédération LR du Cher, soit on refait surface, soit on disparaît. Comparé son parti au petit Grégory, on a connu plus optimistes. Pécresse et innocente ! Une élection qui coïncide avec le retour prochainement sur... J'ose plus dire le nom depuis l'échec de la fusion sur TF1 de la Star Academy. Amour, haine, amitié, rivalité, couteau dans le dos, ils veulent le pouvoir, ils sont quatre à vouloir devenir boss. Éric, Bruno, Aurélien et Serge. Un seul vainqueur, ce sont les adhérents qui décident. Droite Académie. Quels sont les profils des candidats de cette Droite Académie ? Éric Ciotti, shérif de la Riviera, il prône une ligne droite et forte, il refuse de rejeter la théorie du grand remplacement. Éric est une sorte de reconquête light, c'est Zemmour avec de l'aspartame. Également candidat Bruno Retailleau qui défend une ligne populaire et patriote. En gros, c'est Ciotti avec une raie sur le côté. Nono qui déclare, quand on fait moins de cinq, il faut se préserver de tout rétrécissement. Phrase qu'on peut entendre à la fois chez les LR et dans le lit de Philippe Cavrivia. Oui c'est gratuit, oui c'est gratuit. Aurélien Pradier, le jeune, il veut tout changer. Le nom, le siège, l'organisation, le message est rompre avec Sarkozy. Pradier, c'est le damido des LR, il déboule avec un casque, une massue, il défonce tout. Et il colle deux stickers miam miam sur le frigo de la cuisine. Et puis il y a Serge. Serge Grouard, candidat, je le cite, pour faire vivre le débat. Oui, en gros, Sergio s'emmerde comme un raccrevé à la mairie d'Orléans. Mais avant de diriger le parti, il faut des parrainages. Donc vous n'attachez pas trop à lui parce que son Uber l'attend déjà en warning devant le château. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses dans l'aventure droite académie ce week-end ? Vous feriez un très bon Nikos Yves. Oui, on a appris la réintégration de Virginie dans le château, Virginie Calmels. Elle voulait se présenter mais elle n'était pas à jour sur ses cotisations, la tuile. Mais après tout un bazar dont je vous passe les détails, le parti a accepté de la faire revenir dans la course à une condition qu'elle récolte ses parrainages. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il en faut 485 de militants à jour de cotisation issus de 15 départements, un département ne pouvant pas fournir plus de 10% du total et au moins 10 parrainages de parlementaires. Sérieux, c'est Patrice Laffont qui a pensé le règlement. Les règles sont aussi invitables que pyramides. C'est la musique du Géopardy, oui. Virginie est donc la bienvenue dans la compétition. Preuve, dans le Parisien, un proche la qualifie de bâton merdeux pour le parti. Le groupe vit bien, on se croirait, d'un soir de réveillon entre le fromage et la Viennetta. Et Pécresse dans tout ça, me direz-vous. Ben oui, Valérie Pécresse dans tout ça. Mais elle était laissée la tranquille, elle a donné une foutée, lui la paix, elle digère seulement la présidentielle, elle ne va pas se replonger dans un bourbier sans nom. Elle a compris que le meilleur remède contre la gueule de bois, c'est de se resservir un verre. Ce week-end, j'ai vu sur son compte Instagram qu'elle a été intronisée dans la confrérie du vin de Surenne. Story à l'appui, on la voit boire un verre de blanc quasi cul sec. Elle a raison, cette fois-ci, quitte à se prendre une caisse, autant le choisir. Elle a donc pris le parti de picoler pendant que ses potes s'entretuent. Mais une question reste en suspens, qui va prendre la tête des LR ? En attendant, ils se la prennent déjà tous entre eux. Bonne journée.